Salut les mordus de déco ! Comme souvent, quand on fait sa déco soi-même, on est plus à la recherche d'idées originales que de techniques compliquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose d'enfiler des perles en bois. Pour faire quoi ? Un dessous de plat. Je vous montre comment faire, vous allez voir. C'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra de la ficelle, une bombe de peinture et des gants et des perles en bois assez grandes que vous trouverez dans les magasins de loisirs créatifs. Pour ce tuto, j'ai utilisé des perles en bois qui font 3 cm de diamètre. Il nous en faudra une vingtaine pour réaliser un dessous de plat qui fait environ 16 cm. Bien sûr, libre à vous de choisir des tailles de perles différentes ou d'en mettre plus si vous en voulez un plus grand. Première étape, on va peindre quelques perles avec la bombe de couleur de votre choix. Petite astuce, j'ai imaginé un support avec du fil de fer pour faciliter la manipulation. On attend au moins 4 heures que la perle soit bien sèche au toucher. Puis, on enfile une quinzaine de perles en rajoutant de temps en temps une de couleur. On fait passer les deux extrémités de la ficelle dans une seule et même perle. On va faire un premier nœud. On ajuste la ficelle de part et d'autre pour faire en sorte que le côté droit soit plus long que le gauche. Dans le bout de ficelle plus long, on enfile à nouveau 7 perles en alternant les couleurs. On insère ce deuxième collier à l'intérieur du premier. Puis, on refait passer la ficelle à travers la perle où étaient déjà passés les deux bouts de ficelle. Et on noue de la même façon que la première fois. Voilà un dessous de flas original et réalisé en quelques minutes seulement. Bien sûr, vous pouvez peindre plus de perles, vous pouvez varier les couleurs ou le laisser nature. Tout simplement, c'est comme vous voulez. Vous êtes formidables. Et c'est à vous de jouer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...